Bienvenue, madame, monsieur. Merci de suivre sur ma navire. ... Nous allons analyser, commenter l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons avec Christian Moleka, Philippe Kazadi et Gérard Lema commenter, débattre sur la lettre d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, écrit au président fédéraux, président sectionnaire et président cellulaire de l'UDPS. Et Soguisek Kabouya qui rappelle que la révision de la constitution est un testament d'Étienne Tisekedi et une promesse électorale du parti. Nous allons parler avec nos invités. Autre actualité qui sera débattue tout au long de ce magazine Kiosk, c'est l'interview exclusive accordée aux médias locaux par la première ministre Judith Souminois, qui a cité quelques réalisations faites par son gouvernement en 100 jours. Nous allons énumérer ces réalisations citées par Judith Souminois, commentées et analysées par nos invités. Puis nous allons revenir sur l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme. C'était avant-hier et c'est une responsabilité. Nous allons parler avec nos invités. Christian Moleka, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait quand même longtemps que je ne suis plus revenu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous revoir et d'échanger à nouveau avec mes co-débatteurs. Merci Christian Moleka. Gérard Lemba, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous mes co-débatteurs. Je pense que l'élégance va nous accompagner ici. Surtout un grand bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes là pour commenter l'actualité, apporter un peu nos analyses sur tout ce qui est, ce n'est pas l'actualité. Merci en tout cas pour cet honneur de nous inviter. Voilà. C'est Philippe Kazadi, bienvenue. Bienvenue, merci madame. Merci pour l'honneur de m'avoir invité. Je salue également les co-débatteurs et tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison, dans leurs petits égans. Alors maintenant, notre premier sujet, je le disais tantôt, c'est la lettre du secrétaire général de l'UDP qui revient encore sur ces débats sur la révision constitutionnelle avec ses rebondissements. Il rappelle que la révision de la constitution est un testament d'Étienne Tissékédi et une promesse électorale du parti, l'UDP. Christian Moleka, votre commentaire. D'abord, c'est un coup tactique, c'est un coup tactile qu'il met en place. Il faut toujours rappeler que M. Kabou est dans un contexte de conflit ouvert au sein de son parti, qu'une partie des fédéraux, des fédérations, ont fait allégeance à l'autre secrétaire général d'Éobizibou. Et donc, lorsqu'il écrit cette lettre, c'est en partie également une forme de confirmation de sa légitimité. Parce qu'il s'adresse directement aux fédéraux, les appellent en mettant en avant le combat de Tianti Tissékédi et donc à les déranger derrière lui. Ce coup tactique-là, il faut l'avoir dans un contexte de conflit à l'intérieur du parti. Et donc, il utilise certainement la question de la constitution pour des fins personnelles, de positionnement. Et après, deuxièmement, ce qu'il est dans la constitution, c'est qu'il a commencé à savoir essayer de justifier ou tout du moins de légitimer le choix apparemment assumé aujourd'hui de modifier la constitution. Parfois, il parle de révision dans le document. Parfois, dans l'esprit, on parle de changement. Il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit de manière très claire. Mais néanmoins, on a une ligne claire, on a une ligne de positionnement à l'intérieur et une ligne de communication à l'extérieur. Peut-être qu'il lui prend l'option d'une lettre. Il y a quelques temps, il y avait un professeur, Evariste Bouchab, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Révision de la constitution ou l'indication de la nation ». Tout le monde sait que pour préparer les grandes questions, il y a toujours un travail d'esprit qui se fait. Et donc, nous sommes dans une même démarche, cette fois-ci portée par lui-même le secrétaire général, à moyen d'un circulaire, et qui vise essentiellement à parler à l'opinion intérieure, à l'opinion intérieure du parti et peut-être pas encore l'opinion extérieure. Alors qu'à l'époque, la démarche du livre du professeur Bouchab, c'était davantage parler à l'opinion extérieure que vers l'opinion intérieure. On verra si cette opinion intérieure du parti sera rassemblée autour de lui à travers la question, parce qu'il s'agit de rassembler autour de lui, autour de la question. Et puis on verra après si l'opinion extérieure sera également concernée par cette démarche de circulaire, parce que ça sera au centre des débats. D'ailleurs, on a fait une émission et on verra comment cette double communication, à la fois intérieure et extérieure, portera ses fruits. En voyant cette résonance de Gustin Kabouya, l'on peut directement déduire que l'UDPS dirige sur base d'une constitution qu'il ne reconnaît pas. Comment ils ne reconnaîtront pas, à part ce que le président prête serment sur la constitution ? Il a rappelé dans la lettre le boycott des référendums, ce qu'avait d'Étienne Tissékédi, le testament du parti. Mais c'est une posture sélective et une posture politicienne. Le président de la République a prêté sûrement de respecter la constitution. Donc on ne peut pas à la fois s'identifier comme majorité parlementaire d'un parlement issu de cette constitution-là. C'est d'ailleurs au nom de ce parlement-là et de cette majorité-là et de la même constitution que l'UDPS a revendiqué la primature, a revendiqué le contrôle des institutions de la République, au nom de cette constitution-là. Et donc on ne peut pas à la même temps reconnaître qu'on est majorité dans les parlements et l'institution et ne pas le reconnaître. Il y a un débat de fond sur la révision du texte. La constitution elle-même définit les conditions de sa révision. Le problème c'est qu'aujourd'hui on ne fait pas un débat de fond. Lorsqu'on dit réviser, de quoi on parle ? Parce que la constitution n'interdit pas une révision. Il y a même des possibilités. On l'a eu en 2011, une révision de la constitution, avec je crois 11 dispositions. Le problème c'est qu'on n'aborde pas les questions de fond. Est-ce qu'il s'agit de révision ou est-ce qu'il s'agit de changement ? S'il s'agit des révisions, on veut réviser quoi ? Et en quoi cette révision est-elle nécessaire ? Abordons le problème jusqu'au fond. Et alors on peut avoir un débat pour dire, voilà, moi j'estime par exemple, qu'on peut revenir à 11 provinces plutôt qu'à 26, c'est un débat qui peut se faire. Alors on discutera sur le plateau pour dire pourquoi 26 et pourquoi pas 11, mais nous dire qu'il faut réviser, ou qu'il faut amender, ou qu'il faut changer, pourquoi, sans connaître les termes, c'est un débat à ce stade qui n'est, de mon point de vue, pas encore lancé. On a des ballons d'essai pour voir la réaction de l'opinion, mais également une démarche qui vise à rassembler autour de lui, à l'intérieur du parti, mais on n'a pas encore lassé dans le fond les débats qui nous permettraient d'aborder les questions en profondeur. Voilà, c'est qu'il y a tiqué vraiment, c'est qu'il y a eu la lettre de Gizmet Kabouya, c'est-à-dire que c'est un testament de Tianti Siké, de Gérard Limba. Comment est-ce que vous commentez cela ? Merci madame, moi je me pose cette question, est-ce que c'était-il l'opportunité, se présentait-il pour cette sortie médiatique de secrétaire général de Gizmet Kabouya ? C'est sous une lettre, une adresse. Oui, c'est quand même, c'est une sortie, une lettre, une adresse, appelez-le comme vous voulez, au moins il aille à s'exprimer. Si c'est opportun, je ne pense pas, parce que Christian vient de le dire ici, il y a un problème qui est au sein de l'UGPES, qui est connu de tout le monde, et je ne pense pas que le problème est définitivement résolu. Au Parlement où je suis, j'ai assez d'informations par rapport à cette crise de l'UGPES, qui n'est plus sur la rue, c'est maintenant institutionnel, quand vous voyez que le cadre et les honorables députés ou les sénateurs députés ne s'est pas le plus, ne s'est plus se saluer, la question vous... Les pro et les anti-paboués. Exactement, avant d'arriver à cette question ici de l'adresse ou peut-être de la sortie médiatique de la Constitution, vous imaginez que la plénière consacrée pour le groupe parlementaire, l'instation du groupe parlementaire, une seule plénière a suffi, on le pensait encore pour la plénière des commissions parlementaires, mais voilà qu'aujourd'hui, il y a deux ou trois plénières déjà passées, qu'est-ce qui bloque, même si on ne les dit pas, en tout cas à mes informations où je suis témoin, et c'est plus celui de l'UGPES qui bloque. L'UGPES qui bloque justement à cause de ces clivages ici, les pros et les contres. Donc on se voit, je ne sais pas citer les noms ici, il y a des scènes où vous voyez le cadre, les députés d'UGPES qui commencent à s'éviter, et quand même vous sollicitez l'interview, il y a certains qui vous sont familier, vous disent que Gérard, le parti ne s'est pas encore prononcé, je ne comprends pas la position du chef par rapport à cette question ici, c'est difficile pour moi de parler. On voit un peu. Donc les vrais problèmes de l'UGPES où on devait chercher à résoudre, je pense que c'est encore la crise au sein de l'UGPES, même si on n'a pas tous les méandres, mais au moins cette crise-là, bon, j'ai parlé de l'opportunité, je me dis que ce n'est pas peut-être le moment, en tout cas, dans mon entendement, ce n'est pas le moment. Pourquoi ? Ce débat, c'est la confiance. Non, 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 le débat, c'est l'actualité, on en parle, mais n'oublions pas que l'UGPES, c'est le parti au pouvoir. C'est l'UGPES qui gère à travers son autorité de référence qui est le chef de l'État. C'est l'UGPES qui gère. Alors, un tel débat, je ne souhaiterais pas. Ce que j'ai eu à constater avec le Sphinx, c'est qu'il s'est prononcé à de tels sujets en dernier lieu, en dernier personne, si il faut le dire ainsi. Mais quand c'est l'UGPES qui est un peu balloté ou emporté par rapport à tous les commentaires, pour assister à ces communiqués, je trouve que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Les problèmes, parce que nous risquons, les jours à venir ici, à court terme, d'assister encore à d'autres actualités, puisque les gens n'en parlent pas encore, sur toutes ces dissensions, au sein de l'UGPES, mais au niveau de l'institution parlementaire. Donc, quand je vous dis ici, rien que pour les choix des animataires et des commissions, il y a eu deux réunions à l'informel, même au Sphinx, comme là-bas au Pays du Peuple, il y a eu deux réunions, je ne parlais pas des plénières, où il n'y a pas toujours de compromis. Il n'y a pas toujours de compromis. Vous voyez un peu, s'il faut aller encore en détail, il se pose un problème. Le secrétaire général, l'honorable Gusté Kabouya, qui n'est pas un membre des bureaux, alors que, mes informations confirment que Chuloumbaye, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour le nom et le compte de l'UGPES, ne partage pas la vie de Gusté Kabouya. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, là où ça se décide, sur des questions institutionnelles, Gusté Kabouya n'est plus là. Nous ne sommes plus à l'époque des présidures. Vous voyez un peu ce que ça fait. Alors, il doit, à l'informel, interpeller les députés, alors qu'au niveau institutionnel, il n'a plus de gros chapitre. Vous voyez un peu. Donc, c'est déjà encore une division. C'est déjà encore une division. Pour certaines personnes, c'est entretenu, parce qu'au niveau du parti, il n'y a personne pour mettre fin à cette crise. C'est même plus grave quand vous dites que c'est entretenu. C'est jusqu'où ? Parce que c'est le parti... Distraire la population. Distraire la population. Pour quels résultats ? En 2028, c'est l'UDP qui reste le parti rédébable. Les Alliés. Il peut aussi changer les positions, comme ça s'est fait. On en a vu partout. Mais au moins, quand tu dis que c'est entretenu, entretenu par qui ? Par eux-mêmes. Non, 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 non. Par eux-mêmes. On ne parle pas du bilan. On ne parle pas du bilan. Non, non, c'est-à-dire que la question de la révision de la Constitution, quel que soit le format, quelle que soit la position, je pense que l'UDP devait laisser peut-être aux parlementaires de vous se prononcer. Mais, quant au cadre, ils devaient peut-être s'attendre. Mais quand c'est le Cégé qui se prononce, en tout cas, là, je crains que... Parce que l'autre tendance, l'autre de Bouzibou. Bouzibou. Et ils ne se sont pas prononcés. Non, non, non. Rien. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas tout ce que nous avons assisté comme actualité. Je parle des cas de la crise, la visite de Mme Olive Lembe lors de GELM ici. Il y a eu deux communiqués de l'UDPS. Avec tant d'autres. Lors du procès, il y a encore deux communiqués. Ce que nous craignons ici, c'est qu'avec la question ou la problématique de la révision constitutionnelle, qu'il y a encore d'autres positions. On les regrette, mais c'est ça le fait. Si l'UDPS devait peut-être réfléchir à plusieurs fois et ramener, peut-être mettre les émotions à côté, et surtout, qu'il n'oublie pas que c'est lui qui gère. C'est l'UDPS qui nous gère. Merci, Gélin. Les émotions ici n'ont pas... Philippe Lagarde a dit tout à l'heure, Christian Moulek a parlé d'un ballon d'essai. Certains observateurs aussi estiment que c'est la peur de 2028. L'UDPS veut conserver le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci, madame. J'aimerais ici dire que la révision de la Constitution est prévue par la Constitution. Les champs de cette révision sont aussi prévus par la Constitution. Les limites de toute révision sont aussi prévues par la Constitution. Ça signifie qu'il y a des dispositions, notamment celles prévues dans l'article 220, qui sont non révisables. Ça signifie que lorsque on veut entamer une telle démarche, en respectant la Constitution, parce que les derniers mots d'Augustin Cabouet dans sa communication, c'est qu'ils vont respecter la procédure en vigueur, suivant la Constitution en vigueur. Et la Constitution en vigueur dit, par exemple, que les matières prévues dans l'article 220 sont non révisables. On ne peut même pas en discuter. Alors, il ne faut pas venir nous faire croire que ces matières-là peuvent être abordées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ce qui relève effectivement, à mon avis, de la manipulation de la part d'Augustin Cabouet à l'égard de, effectivement, des membres de l'UDPS pour pouvoir asseoir son autorité compte tenu de la contestation qu'il a tenté de suivre ou de subir au sein du parti. Vous allez voir que, dans sa communication, il demande de quoi exactement la base, que chacun, dans son coin, puisse mobiliser la base et la conscientiser à cette révision envisagée. Sans dire qu'est-ce qu'on cherche à réviser dans la Constitution. Ces matières-là qu'on voudrait réviser ne doivent pas être taboues parce que ça concerne tous les Congolais et ça concerne notre avenir. On ne peut pas quand même cacher pourquoi Augustin Cabouet cache jusqu'à ce niveau de communiquer avec la base de son parti les dispositions qu'il veut que ce soit révisé. Il se réfère à Etienne Tissékédi. Effectivement, c'est encore une fois de la manipulation parce qu'il sait qu'Etienne Tissékédi a une forte autorité morale dans l'esprit des Congolais pour ne pas dire des combattants de l'UDPS. Donc, il faut nécessairement l'évoquer comme un argument d'autorité pour faire passer ces idées. Mais il doit avoir reçu la preuve ces testaments, un audio, un document réquis. C'est ce que je voulais dire. Et puis moi, pour avoir suivi en tout cas Etienne Tissékédi de très près, je n'ai pas souvenir de l'attente de parler de cette manière-ci. Tel que vous pouvez nous le présenter. Il fait référence au boycott du référendum. Effectivement, l'UDPS avait boycotté les référendums. Non, l'UDPS n'avait pas boycotté les référendums. L'UDPS avait battu campagne en défaveur de la Constitution. La Constitution, oui. Mais c'est la démocratie. Et lorsque la voix du peuple s'est exprimée à travers une large majorité qui a accepté cette Constitution, l'UDPS n'avait qu'à s'est plié. Donc vous ne pouvez pas prendre ce que vous appelez promesse, ce qu'il appelle promesse, ce qui est aussi une fausse affaire parce que la campagne du chef de l'État était basée essentiellement sur la préservation des acquis. Et l'un des acquis, c'est aussi la Constitution. Et il dit que dans la campagne électorale, on a promis d'échanger la Constitution. C'est faux. C'est de la manipulation. Donc je tombe effectivement sur ce que le confrère a dit qu'il veut conforter son siège au sein du parti compte étenu des revendications dont il est victime. Mais la Constitution, ce n'est pas l'apanage du parti. C'est l'héritage du peuple. Non, non. Ça dit qu'il veut s'appuyer sur une base qui devra porter ses idées au sein de l'opinion nationale. C'est tout à fait normal. C'est une communication à plusieurs niveaux. C'est tout à fait normal et on ne peut pas le en vouloir pour ça. Mais la matière elle-même, le fond, qu'est-ce qu'on veut réviser ? Je peux dire, c'est par exemple, que le sénateur Christophe de Tundula, lorsqu'il était candidat au poste de premier vice-président du Sénat, il avait émis l'idée dans sa campagne, enfin, dans le document de sa campagne qui n'a pas été divulguée, de modifier la Constitution, mais aux articles notamment, qui donnent trop de pouvoir sous les ministres de l'Intérieur par rapport aux ensembles provinciales. On connaît que dans ces pays, un ministre de l'Intérieur s'est mis à fermer les ensembles provinciales et scellé. Donc, les ministres de l'Intérieur, au détriment du Sénat, qui est la représentation des provinces, a trop de pouvoir. On pouvait réviser quand même ça. C'est un débat qui peut être ouvert. Est-ce que pour ça, il faut faire cette mobilisation de la base ? Non. C'est justement qu'Augustin Kabouya veut absolument rester secrétaire du DPS contre Vanzé Marais. Et la fronde qui l'entendait de subir au sein du parti a quand même fait son chemin et je ne sais pas à quel niveau ils vont finir. Et les alliés du DPS n'ont pas réagi. Les alliés... Excusez-moi, surtout qu'on nous révèle que déjà, il y a des frustrations au sein de l'UDPS mais au niveau institutionnel là où Kabouya ne siège pas. Donc, il ne faudrait pas qu'Augustin qui n'est pas dans les institutions puisse continuer à manipuler les députés comme s'ils étaient les pions des dames. Vous avez dit ? En ce qui concerne les alliés. Voilà. Encore une fois, là aussi, l'UDPS à travers Augustin Kabouya ne joue pas frangeux. Pourquoi j'ai dit ne joue pas frangeux ? Parce qu'ils sont dans une coalition appelée Union Sacrée de la Nation. OK ? Au sein de l'Union Sacrée, ces débats devraient être faits à l'interne pour que toute l'Union Sacrée puisse porter les revendications, enfin, les propositions que l'UDPS apporte sur la révision constitutionnelle. Surtout que je suppose, parce que l'UDPS dit qu'ils ne vont pas violer la constitution en vigueur. Ça veut dire qu'ils ne vont pas toucher aux articles non révisables. Moi, je m'attelle surtout sur ça. Pourquoi, madame ? Parce que les gens sont morts dans ces pays à cause de ça. L'UDPS nous a fait sortir les gens dans la rue pour dire que l'article 220, on ne touche pas. La durée, le nombre du mandat du président de la République, on ne touche pas. Au lieu de faire des rédits, jusqu'à présent, l'UDPS ne dit pas quelle disposition élevée qu'on révise. C'est un autre sujet. Notre sujet, c'est l'interview de la Première Ministre au sujet du bilan de son gouvernement. Il a énuméré quelques points positifs de son gouvernement 100 jours après. Alors, Christian Mouneca, vous avez suivi la Première Ministre qui était face à quelques journalistes locaux ? J'ai suivi l'annonce qui m'a été envoyée, mais je suis rentré légèrement tard et donc je n'ai pas eu le temps d'explorer à profondeur sa communication. Il était quand même temps qu'elle puisse prendre parole. Ça fait un long temps qu'elle n'a pas de faire l'opinion et on sent qu'il y a une forme de vide. Dès qu'elle avait pris le pouvoir, il y avait déjà une forme de constat. Vous avez un président qui est hyperactif depuis pratiquement cinq ans qui a toujours communiqué et qui a même participé à effacer un peu le Premier ministre son temps. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui aime également communiquer et qui est très visible médiatiquement. Et donc, on savait déjà qu'il y aurait une forme de déséquilibre médiatique pour le Premier ministre si elle ne travaille pas à beaucoup communiquer. Après, au sein de son gouvernement, il y a des ministres hyperactifs qui ont donné le sentiment qu'ils communiquaient d'ailleurs plus que la Première ministre. Et donc, c'est qu'il était quand même temps qu'elle puisse récupérer cette visibilité nécessaire à la coordination de l'action gouvernementale. Après, on fait faire un débat sur les actions. Je crois que la plus grande action qu'elle peut mettre en avant à cet insta, c'est la baisse du prix de carburant qui répond, je peux dire, à un besoin social important. Mais si vous regardez sur la table... Ça a un impact, hein ? Parce que ça peut avoir de l'impact que si c'est accompagné d'autres mesures, à savoir un arrêté sur le prix de transport. Ceux qui font des transports qui tchassent savent que le prix ne respecte pas la tendance baissière. Moi, j'ai pris un taxé hier qui m'a pratiquement taxé le double. Donc, on ne sent pas ça dans la réalité du panier des Congolais parce qu'il n'y a pas de mesure d'application ou d'accompagnement pour que les prix des transports baissent. Alors que quand le carburant monte, les prix des transports augmentent rapidement. sur sa table également, il y a normalement des questions sociales qui n'ont pas de réponse. Il y a aujourd'hui une grève des travailleurs des Indiens. Personne n'en parle alors que ça fait un long temps que les travailleurs sont en grève. Il y a cette problématique de la gratuité et de l'enseignement qui est en train de battre du pied. Depuis le début de leur entrée, beaucoup d'écoles n'étudient pas, des enfants qui sont dehors. On a vu des marches à Kisangani, on a vu des marches à Matadi, on a vu des individus à Kichata. Sur ce point-là, il n'y a pas encore de réponse. On sent que les médecins vont bientôt également débrayer parce que le Sinamed a lancé un préavis des grèves. Sur le plan social, il y a énormément de pressions qui font que la réponse gouvernementale n'est pas assez audible. On verra avec le budget 2025 qu'elle va probablement présenter d'ici là quelles sont les réponses sociales qu'elle apporte. Mais pour l'instant, dans l'opinion, la perception est que le gouvernement est assez à fond et que les actions ne répondent pas pour l'instant aux attentes des Congolais. La chale du gouvernement citait quelques réalisations. Je les énumère. Il parle entre autres de la publication du programme du gouvernement pour les cinq prochaines années, le projet de budget déposé à l'Assemblée nationale, le projet commun de fabrication des batteries électriques en RDC et la Zambie, ainsi que les discussions avec le secteur privé en matière de création d'emplois, la baisse du prix de carburant, vous l'avez dit, la stabilisation relative du taux de francs congolais par rapport au dollar américain, la formation de 8 000 jeunes au métier, le recrutement dans la police nationale et l'armée nationale, la libéralisation du secteur de l'énergie, les travaux dans des infrastructures notamment routières. Gérard Lemba, est-ce que vous pensez de ces réalisations ? Oui, surtout quand il touche le prix du carburant qui a été révisé à la baisse. Il y a une autre question qui suit, je crois, parce que c'est lié même à notre culture actuellement, dans le sens qu'il devait y avoir des conséquences, parce qu'à chaque fois qu'il y a une hausse des prix du carburant, généralement, il y a aussi une hausse des autres articles, mais qu'est-ce qui fait qu'en retour, où l'inverse ne se réponde plus ? De ce côté-là, il devait peut-être accentuer sa communication pour montrer un peu, malheureusement, les Congolais deviennent un peu insensibles. Ça devient tellement naturel. Il y a baisse des prix du carburant. On ne veut les sentir dans d'autres articles, parce que ce carburant, c'est quand même un moteur. Mais, madame, si vous permettez, avant de continuer avec le bilan de madame la première ministre, n'oubliez pas que madame la première ministre est aussi une émanation de l'IGPS. Pour revenir un peu à ce que nous avons venu de dire ici, la question sur la révision de la Constitution. Je veux dire que cette révision, l'éventualité de cette révision fera face à tout ce que Christian vient de dénumérer ici comme tableau assez désolant. Tout ce que nous avons comme problème, ajouter le coulou, la salubrité, et tout ce que vous... Donc, c'est sur base de quel actif on peut tenter cette révision de la Constitution. Là, peut-être, nous parlons un peu parce que nous sommes dans la capitale ici, mais c'est encore lié à la question de l'Est. Qu'est-ce que nous avons comme résultat à l'Est et qui peut nous obliger à réviser la Constitution ? Ce sont des grandes questions que les Congolais vont peut-être se poser. Je pense que l'heure est à consolider la cohésion nationale. Aborder cette question ici, vous pouvez péter ces terres. on peut comprendre qu'il y a beaucoup de communicataires, mais la personne de l'honorable Guitselle Kabouia, quand ça sortit de sa bouche, c'est un peu... aura une autre portée par rapport à ces messages-là. On revient sur ce sujet. Oui, oui, oui. Donc, j'insiste, c'est que même quand nous avons entendu parler de dialogue ici, la question de dialogue de chef de l'État est assez prononcée, quand il a fallu leur lancer l'initiative, mais toutes ces questions qu'on parle de la révision de la Constitution, dialogue, l'Est, c'est pas la bonne gouvernance, tout devient... C'est sur le même tableau qu'on va présenter ça. C'est le même tableau qu'on va présenter et puis nous allons venir trouver la nécessité, oui ou non, de procéder à cette révision de la Constitution. Donc, pour monter un peu les risques, je reviens pour dire que le vrai problème, je pense que l'UDPS en son sein doit vraiment trouver à terre certains conflits, à donner un peu une image d'un parti ou de l'UDPS consciente que c'est lui qui gère le pouvoir parce que les alliés comme le frère a dit, les alliés ou peut-être les adversaires jusque-là ne se prononcent pas sous cette question-là de l'UDPS consomme. Alors, ils ne font que... Je ne dirais pas un question, ils ne font que mérir, ils ne font que réfléchir comment réagir. Donc, je pense que l'UDPS ne peut pas continuer à se fragiliser sans le savoir alors que le tableau n'est pas aussi... Merci. Kazadi, qu'est-ce que vous pensez de ce que la Première Ministre a bondi comme réalisation 100 jours après de son gouvernement ? Merci Madame, mais du point de vue de l'opinion, ça ne reste qu'une opération de communication pour s'afficher, pour peut-être essayer d'occuper l'espace, comme a dit le confrère. Sinon, tout ce que la Première Ministre a dit, nous intellectuels, nous journalistes, nous politiques, nous le savons. Parce que nous suivons le débat au niveau des institutions, nous savons quand même un peu comment se passe la procédure. Mais la maman maraîchère qui ne suit pas les informations, a-t-elle besoin qu'on ait déposé le budget 2025 ou pas ? Elle a besoin de voir comment sa situation sociale s'améliore. C'est tout. Donc, on peut beau faire des discours, on peut beau dire qu'on a initié ceci, on va fabriquer. On va. Il y a un projet qui sera lancé. Un projet a été lancé, mais qui n'a pas encore commencé à produire les effets. Je pense que ça ne sert à rien du point de vue de l'opinion. Parce que l'opinion publique veut savoir aujourd'hui, comme on a dit la question des transports, les transports sont à combien ? Quelqu'un qui sort de chez lui, dans un sens, il paye, 2 000 francs, en retournant, il paye 10 000 francs. Et puis, vous lui dites, non, nous avons quand même réussi à faire quelque chose. Il se pose la question, qu'est-ce que vous avez fait ? Et c'était en faveur de qui ? Sinon, en faveur de votre propre pouvoir. Pour ne pas donner l'impression à la population que le gouvernement fait des choses pour lui-même, c'est toujours important, dans une telle communication, de rélever l'impact ou les actions posées qui ont un impact sur la vie quotidienne des Congolais, qu'ils soient des Kinshasa ou de l'intérieur du pays. Donc, je pense qu'il faut franchement qu'on puisse, à chaque fois que l'autorité veut parler, se poser un peu la question sur ça. Mais je voulais dire quelque chose par rapport au prix du carburant. C'est lui qui achetait un produit ou ses marchandises lorsque le carburant était un peu plus cher. Cela a eu une conséquence sur le prix des ventes qu'il a fixé. Donc, ce n'est pas parce qu'on a baissé le prix du carburant que lui aussi, du coup, doit baisser les prix de ses marchandises. Par contre, ceux qui font les transports en commun devraient se conformer rapidement. Et, comme on a dit, d'autres mesures doivent être prises pour notamment en ce qui concerne la fixation des prix des transports. Parce que là, il y a du millimélo. Tout le monde fait ce qu'il veut et on a l'impression que l'autorité de l'État est totalement absente. Vous voyez de grands messieurs qui prennent un transport en commun mais qui se font manipuler, ridiculiser par un simple receveur qui n'amène pas leur niveau parce que c'est celui qui a le moyen de transport. Il fixe les prix comme il veut. Il va vous dire 500 francs et pourtant, ce n'est pas 500, c'est 5000. Il commence à fixer les transports en dollars. Quelqu'un veut quitter Zandopoul, Massinat, Skingasani, il dit non, 2 dollars. Quand vous dites 2 dollars, vous avez l'impression que c'est peu mais 2 dollars en francs comme on l'est, ça fait combien ? Ça fait 6000 ou 7000 francs. Vous voyez, donc je pense que la communication elle est toujours bonne lorsqu'elle est concrète. Elle est concrète surtout lorsqu'on a la gestion des affaires de la chose publique. Il faut toujours se poser la question sur l'impact direct qui est la population à qui on s'adresse a ressenti des actions que nous avons menées. On a quand même eu trop de promesses. Juste pour ajouter un peu sur la question, la première ministre sera jugée grandement sur les promesses également qu'elle a même faites parce qu'on peut comparer les réalisations quand regardons les promesses d'avant. Et si vous prenez les promesses, la première ministre avait parlé de créer 1,5 million d'emplois l'an entre 2024 à 2030. Plus ou moins 9 millions en 7 ans. Et donc 2024, on est déjà à 5 mois depuis que le gouvernement a été formé en juin. Donc d'ici 6 mois, on devra évaluer ses capacités à créer de l'emploi. Deuxièmement, c'était la priorité sécuritaire. La sécurité à l'est et la sécurité à l'ouest sont des priorités différentes. À Kinshasa, on parle de sécurité, on parle du banétisme urbain. Tout le monde parle de la reprise de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Dans beaucoup de territoires, les phénomènes Kuluna a repris. Moi, je suis de la Tchangu. Quand on m'appelle au téléphone, c'est pour vous dire que derrière, par exemple, en Guangza, l'insécurité a repris. On a fait de libérations, c'est spectaculaire, mais la ligne des conséquences, c'est qu'on a remis sous la suite des repris des justices qui ont repris avec leurs habitudes aujourd'hui. L'insécurité a repris dans la ville de Kinshasa. Donc là, c'est une attente importante. On n'a pas vu la prémisse s'exprimer sur la question de la sécurité tant à l'ouest pour la criminalité ou à l'est sous la guerre. On aurait pu aimer que la prémisse parle des processus de Luanda, qu'elle nous parle... Elle a évoqué les recrutements de la police nationale et l'armée. Non, mais nous avons une situation de belligérance, de conflits connus. Quel est son regard sur la guerre ? On a un peu le sentiment qu'on a des chefs de gouvernement qui ne s'aventurent pas sur la guérison sécuritaire et qui laissent la guérison sécuritaire au président ou au service de la présidence. Mais on aimerait voir une première ministre également engagée sous le front de la guerre à parler humanitaire, à parler de questions de sécurité, à parler de questions de conflits et pas uniquement se rester économie, gestion, gouvernance... Mais là, il est une fois à l'est. C'est-à-dire son premier voyage. Je parle de parler. Lorsqu'elle parle des actions, on attend dans sa communication également qu'elle prenne les devants sur les questions de sécurité. Après, le dernier point qu'elle a présenté, c'est la connectivité. Madame, on vient d'enterrer des Congolais il n'y a pas très longtemps ici sous le lac. Pourquoi ? Mais parce que la route Bukavu-Goma, à peine 194 kilomètres, n'est pas praticable. Et donc, on aurait bien voulu, par exemple, voir le gouvernement mettre l'action sur réhabiliter cet axe stratégique et éviter le recours au lac. Parce qu'on ne peut plus faire le background qu'on faisait par le Rwanda pour rentrer vers le Congo dans un contexte d'hostilité, de conflictualité n'est peut-être pas idéal pour le gouvernement. Il fallait relancer, il faut penser à relancer l'axe Bukavu-Goma pour que les habitants de nos deux provinces fassent les chemins en sécurité. Ce sont les axes qu'elle a elle-même posés comme des priorités, les trois. Et dans ses réponses, on peut voir que, que ce soit en termes de création d'emplois, bon, elle parle d'entrepreneuriat, mais le 1,5 million l'an, les gens, on attendra sous ça, la connectivité, on attendra sous ça, et la sécurité, on attendra également sous ça. Si vous permettez, madame, je pense que le bilan mis par cours de madame la première ministre est aussi lié à la question de la cohésion gouvernementale. Ça, on ne touche pas, mais c'est quand même, je pense que c'est important. Le gouvernement soumis nous doit nous faire preuve de cette solidarité entre eux, chose peut-être qu'on ne le sent pas. Les résultats sont tributaires par rapport à cette cohésion. Quand on nous parle, par exemple, qu'il y a déjà trois, quatre ministres qui ont été déjà empoisonnés, je crois que c'est la place publique, Moutambalaï, allait dire, le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabamba, a été aussi victime. Empoisonné par leurs collègues ou dans leurs cadres ? Non, c'est la question. Je ne fais pas des enquêtes sur les auteurs, mais au moins, c'est connu que Louis Ouatoum de l'Industrie a été empoisonné. Je crois, un de nos confrères a fait même une vidéo où il dit ça. Ça s'est passé en Chine, non ? La vidéo s'écule dans le téléphone ici. Donc, tout ça, et un autre appel, je crois que les chefs d'État avaient déjà annoncé que fin janvier ou janvier, il y aura un réaménagement de cette équipe gouvernementale. Et tout ça, psychologiquement, ça touche aussi la manière du travail. Oui ou non, je veux continuer. oui ou un peu. Ils ne travaillent pas bien, ils font bien pour être maintenus. Non, je suis dans le fait pour ne pas peut-être toucher au ministère de la Défense où il y a eu cette crise avec comment ça s'appelle le corps de l'auté qui a été suspendu, qui est allé au Rwanda sans l'accord l'Abé-Bahala. L'Abé-Bahala. Tout ça, donc... Il a été réhabilité. Bien sûr, oui. Il a été libéré et pas réhabilité. Il a été libéré, mais au moins, toutes ces questions-là, parce que le ministre de la Défense a eu pas mal de problèmes suite à ses déplacements de l'Abé-Bahala. Il a même été arrêté. Donc, je ne fais que multiplier les faits pour montrer un peu qu'il se pose un vrai problème de la cohésion au sein du gouvernement qui, inéluctablement, est lié aussi au résultat. Donc, bon. Voilà. Alors, 100 jours sont passés. Ce sera la dernière question avec vous, Philippe Casadi. Comment est-ce... Qu'est-ce que vous vouliez dire que vous attendez de ce gouvernement ? Bien que Gérard l'a déjà annoncé qu'en 2025, le chef militaire avait dit qu'il y aura rémaniement du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement ? Bon, ce que moi, personnellement, j'attends de ce gouvernement, c'est la réalisation de ses propres promesses. Je crois que le gouvernement n'a pas fait des promesses qui ne sera pas en mesure de réaliser en faveur de la population. Tout ce qu'on peut demander au gouvernement et à Mme Soumuna particulièrement, c'est de tout mettre en œuvre, tout le batterie en marche, pour que les promesses faites soient exécutées et que ça rencontre, effectivement, les attentes de la population. Parce que les promesses ne sont jamais mauvaises. C'est les actes pour les concrétiser qui deviennent soit bon, soit mauvais. Je pense que Mme la Première Ministre, dans sa discipline et dans sa clairvoyance et dans le management qu'il est en train d'imprimer au sein du gouvernement, va nous montrer de quoi elle est capable et si on peut toujours faire confiance à la femme. Je crois que le kiosque est fini. On n'a même pas d'abordé la question du droit de l'homme avec le pur d'électricité que nous avons eu. Madame, Monsieur, c'est la fin du kiosque. Merci Christian Mouneka. Merci Gérard Lemba. Merci Philippe Kazadi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci au coach Doudou Montieri. Merci à la grande équipe technique. Je vous retrouve lundi. Madame, Monsieur, avec le même plaisir. Bon début de week-end à tous. Au revoir.